Voici Lisa Delmantier ! Vous Lisa, vous n'auriez pas fait ça comme ça en fait ! Non, 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 bonjour, non ! Moi je veux bien manger mieux, mais vas-y manger local à Paris déjà ! Thierry Marx dans votre nouveau livre de recettes « Beaucoup de légumineuses, très peu de rats à la planche ! » Moi je veux bien faire comme vous Thierry, mais je suis l'inverse d'une grande chef. Je ne cuisine pas, je cuis ! Tout cuis ! À la Belgique ! Et encore, je ne cuis pas vraiment, je réchauffe surtout ! Moi je réchauffe principalement. Cela dit, je n'achète pas le plat préparé. Moi je me méfie de tous ces conservateurs. Quand tu regardes la liste des ingrédients, des plats tout faits, on dirait moi quand je laisse une note vocale sur Whatsapp. Que de... euh... quelque chose ! Mais je suis une grande fan des boîtes de conserve. Moi je bouffe comme si j'habitais dans un bunker. Je vous jure, je suis déjà prête pour l'apocalypse. Je bouffe que des lentilles, des sardines, j'ai un bronzage de zombies et je baisse comme s'il fallait repeupler la planète. Je ne suis pas regardante, le projet est plus grand que moi. Je suis contente de voir que vous n'êtes pas contre les conserves. D'ailleurs Thierry, vous en parlez dans votre livre rouge, on le disait, quand on s'appelle Marx, on est obligé de sortir un bouquin anticapitaliste. Moi mon patronyme c'est dès le moitié. Je bosse donc sur mon propre livre, 40 recettes demi-couilles. Rires C'est un nom de famille qui conditionne un peu notre destin. Marx, vous êtes obligé d'être proche du peuple. Mélodie, ravi. C'est la première fois que je rencontre une femme fontaine. Rires Je l'attendais. Et c'est une première. Votre engagement anticapitaliste Thierry, c'est donc nous proposer 40 recettes à réaliser nous-mêmes pour bien manger loin de l'industrie agroalimentaire. Très généreux Thierry, mais aussi très con. Les grands chefs, votre business model, il est tout pété. Vous n'arrêtez pas de dire qu'il faut que les français retournent au resto, mais vous n'arrêtez pas de nous donner vos recettes. Il ne faut pas vous étonner qu'on reste chez nous. Vous ne donnez pas vos tuyaux, les malheureux. Il faut vous rendre indispensable. Vous croyez que j'apprends aux auditeurs à écrire leurs propres blagues ? Ou que ma gynéco m'a appris à me retirer mon stérilet toute seule ? Folle la guêpe. Elle a compris que le jour où je suis capable de le faire toute seule, elle ferme boutique. Résultat, elle garde sa technique pour elle. Mais j'essaie quand même de me débrouiller toute seule. Pour l'instant, la seule solution que j'ai trouvée pour m'enlever ce bout de cuivre du corps, c'est d'aller dans une casse de voiture et d'ouvrir les cuisses devant leur énorme aimant. Vous ne me prenez pas au sérieux, mais au prix des ressources minières, mon Nutiry, c'est le Congo. Avec un stérilet, je te fabrique 5 iPhones. Et quels sont les petits secrets que vous partagez trop gentiment avec nous, Thierry ? Eh bien, des astuces pour rendre le manger bon et sain facile. Par exemple, c'est tout bête, mais il faut regarder le Nutri-Score. Ben oui, c'est une brillante idée, le Nutri-Score, pour évaluer la qualité des aliments. Moi, je trouve qu'il en faudrait aussi sur les gens. T'imagines, t'approches d'un mec en soirée, il est en tête de rayon, ça fait envie, ça a fermé en plus, donc il l'invente rapide. Et puis, tu t'apprends, j'ai l'emballage. Ouh là non, j'ai dit que j'arrêtais les mecs Nutri-Score D. L'emballage fait envie, mais c'est bourré de cochonneries. Ça serait bien, non ? Et puis comme pour le Nutri-Score, il y aurait des débats. Par exemple, vraie histoire, ils ne se mettent pas d'accord sur le pruneau, parce que c'est méga sucré, donc D. Mais bon pour la digestion quand même, donc A. C'est déjà comme nous avec les gens. Polanski, c'est le pruneau des humains. MeToo, D, mais Rosemary Baby quand même, A. Peut-on séparer l'homme de l'artiste ? Personnellement, je ne crois pas, mais je pense qu'on peut rationnellement séparer les fibres du pruneau. Moi, je suis vraiment pour le Nutri-Score, pour les gens et pour la boue. Moi, je pourrais apprendre à manger simplement et sainement. Donc, merci pour votre livre engagé, Thierry. Si mon projet voit le jour, vous, c'est sûr, votre Nutri-Score, ce sera un grand A. Merci. Merci. Vous êtes des moitié qui a même réussi à choquer les filles autour de cette table. Ce soir. Jeudi. Ce soir sur scène à la Nouvelle Seine et le 17 octobre à Tours. En tournée.